Sous le soleil exactement Comme le journaliste caméraman qui m'accompagne sur ce reportage, pas facile d'exercer un métier physique en extérieur, surtout quand le thermomètre à 11h dépasse déjà les 30 degrés. La loi ne prévoit pas de seuil de température à partir duquel le travail d'un employé peut être suspendu. Alors les salariés et les entreprises s'adaptent. On essaie de concentrer le maximum de travail sur les heures fraîches de la matinée, quand c'est possible. Mais on ne va pas au-delà de midi, ce n'est pas possible autrement. Des horaires de travail aménagés, des litres d'eau. L'objectif, éviter l'insolation et la déshydratation lorsque les façades des bâtiments cuisent au soleil et que la chaleur devient écrasante. C'est un travail physique, ça c'est clair. Mais bon, on fait des pauses, on n'est pas non-stop. Quand on n'est pas bien, on s'arrête, parce que ça arrive qu'on ne soit pas bien. Comme moi ce matin, j'ai eu un petit coup de chaud, donc j'ai ralenti. Sur le marché d'Ajaccio, la façon de se rafraîchir est au point. Surtout qu'avant de proposer ces plats emportés, il a fallu les cuisiner sur place. Ça donne chaud, effectivement, donc avec le vêtement de cuisine, c'est sûr que ce n'est pas bien évident, mais on est obligé de le garder, puis on est obligé de faire avec la chaleur, donc on subit tout simplement. Mais il n'y a pas que les corps qui souffrent. A chacun sa technique pour protéger la marchandise. Quand il fait chaud, nous avons des camions frigo prévus pour garder le fromage de la charcuterie en frais, ainsi que des ventilateurs pour ventiler l'espace. Ici, les recommandations préconisées en cas de forte chaleur sont prises au pied de la lettre. La seule solution, je pense que quand il fait des températures un peu élevées, en moins de coups, surtout avec modération. Attention, les températures vont continuer à monter dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...